Salut à toutes et à tous, c'est ArpaWings, aujourd'hui on se retrouve pour le retour à Pau depuis R sur Adour, donc la suite de ma précédente vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à jeter un nier à la fin de la vidéo, il y a un événement pas très souhaitable qui s'est passé et ça peut être un bon partage d'expériences que de regarder cette vidéo. Un testé à gauche, un testé à droite. Sur l'eau, Fox-Québec-Roméo, on s'aligne à piste 12. On rappelle pour le décollage. Enfin, il est sur Anne. Ah bon, c'est lâché. On va faire le virage à droite du coup ? Euh, ouais, si. Virage à droite, les capes augmentent une fois de folle, horizon reste stable, indicateur de virage à droite et la bille part à gauche. Virage à gauche, les capes diminuent une fois de folle, horizon reste stable, indicateur de virage à gauche et la bille part à droite. Check Giro terminé. Très bien. J'ai oublié de préciser, mais monté à 120 km heure. Ouais, tu dis monté pour que max. Donc il n'y a personne. On va faire des oiseaux là-bas. Ouais, j'avais vu ça. T'aussi, à gauche. Fais gaffe à la rigole. Passage, va doucement. Là, tu t'alignes de suite, allez, tac. Pour prendre le moins de pistes possible. Donc là, t'as le... T'as beau avoir le feuille décalé, évidemment, ça, t'as le droit de l'utiliser au décollage. Ok. Terre de départ, 11h32. Parture d'eau, Fox, Québec, Roumets, on décolle, piste 11. Euh, correction, piste 12. Donc, puissance, suivant les pieds sur les freins, talons levés. Puissance disponible. Allez. Et là, vraiment, dès que t'as 100, tu vas plus dire. T'as actif, pas d'alarme, on continue. 5 km heure. Ouais, 120, je prends 120, très bien. Donc, tu vois ce rideau d'arbre ? Ouais. Alors, ça va qu'on a du vent de face, hein. Ça nous aide, hein. Sinon, tu sais que tu peux te faire peur. Non. 130. Donc, on a du vent de face. On a du vent. Ça va ? On a du vent. Ici, on a du vent. On a du vent. Donc, on a du vent. On a du vent. C'est possible, c'est possible Donc on passe en Garlin ou on quitte ? Non, tu peux dire que tu es à 3 minutes dans le sud et tu quittes la fréquence Ok Il faut que ce Québec-Roméo, on est à 3 minutes dans le sud, on quitte la fréquence Et il y a l'info, il faut que ce Québec-Roméo, bonjour Québec-Roméo, bonjour Il faut que ce Québec-Roméo, à BR400 au départ vers Surador en direction de Pau On est à 1800 pieds en montée vers 2500 pieds en direction de Garlin Avec l'info hôtel Québec-Roméo, et ensuite, donc c'est un retour en train ? Quoi ? Un retour terrain, il demande Québec-Roméo, vous rappelez, approche en devant Brico On rappelez, approche en devant Brico, c'est qu'il y a Roméo Et il faut que ce Québec-Roméo, bonjour Et il faut que ce Québec-Roméo, bonjour Québec-Roméo, bonjour Et Québec-Roméo, on est à 2 minutes novembre éco, à 2500 pieds, pour une intégration Reçu Québec-Roméo, vous pouvez transiter en direct, rappelez en bas ou main droite pour la 31 ? En direct, rappelez en bas ou main droite, piste 30 ? Une fois que c'est la Roméo Il faut trouver l'aéropont On va se mouiller pour rentrer l'avion Ouais, ça c'est possible, ouais Ils avaient prévu, faibles inverses de pluie, à partir de 12h UTC 12h UTC, il est 11h48 UTC Et quelques gouttelettes, ouais, ouais, ça c'est possible qu'on se prenne Euh... Tu pouvais dire qu'il y a en base ? Il faut que ce Québec-Roméo, en base main droite, piste 31, pour un complet C'est pas trop mieux, autorisé d'atterrissage, 31, 260, élevé, sinu Autorisé d'atterrissage, piste 31, succès d'Agroméo Ouais, le vent s'est levé un peu Donc 266 nœuds, on est au 310, t'as donc 50 degrés d'écart Donc pour toi, c'est 6 nœuds devant de travers, hein, c'est plus de 45 degrés, tu prends tout Sinus 50, donc tu vas avoir 6 nœuds devant de travers Bon, ce qui est pas encore énorme, hein, c'est dans tes cordes Bon, tu vois, on a bien fait de pas trop tarder à l'air, hein Et surtout pour descendre, parce que là, t'es vraiment haut, là Bon, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, nous allons avoir à l'atterrissage un léger incident qui n'est pas catastrophique, hein, mais qui aurait pu le devenir sur une piste plus courte C'est une glissade à l'atterrissage Donc, il y a plusieurs facteurs qui se sont conjugués pour pouvoir entraîner cette glissade Le premier et le plus gros, c'est la pluie Alors, il a commencé à pleuvoir pendant qu'on était à air sur Adour, sur Pau Et la piste était donc mouillée quand on est arrivé C'était pour moi la première fois que je volais dans un DR400 sous la pluie Et c'était assez impressionnant, puisqu'on avait du mal à voir la piste tellement il pleuvait Un facteur aggravant est venu par-dessus ceci, c'est le fait que mon instructeur, Stéphane, m'a demandé de changer de point d'aboutissement au dernier moment, en finale Et c'était pour un point d'aboutissement inédit J'avais jamais visé les chiffres 31 de la piste Et donc, c'était la toute première fois Dernier facteur aggravant, c'est le fait qu'on doive sortir par Novembre Unité, donc qu'il faille freiner un petit peu Pour pouvoir faire demi-tour assez rapidement et ne pas occuper la piste trop longtemps Ça, c'est le dernier facteur aggravant, puisque je vais freiner comme un bourrin en arrivant Ce qui va entraîner la glissade C'est très léger, très bien Allez, vise les chiffres Vise les chiffres Alors, très bien Alors, réduis tout Alors, hop, là tu commences à freiner doucement Force pas, force pas Doucement, doucement tu freines Bon, c'est contrôlé pour Québec-Romeo après une petite glissade Oui, mais 180, normalement il fait Alors, il y a 180 pour Québec-Romeo Alors, fais gaffe, parce que quand la piste est mouillée Surtout que, là, alors on va débriefer le truc, c'est pas gênant Parce que tu n'as pas insisté sur les freins Ce qu'il faut, c'est surtout pas insister sur les freins dans ce cas-là Et quand la piste est mouillée, là, tu l'as arrondi et tu l'as commencé un peu tôt Donc, t'as vu, on est parti relativement loin en avant Et en fait, t'as commencé à poser tes roues sur les traces de gomme Et alors, les traces de gomme, quand c'est mouillé, il n'y a rien de pire Donc, dans ce cas-là, tu lâches les freins, tu le contrôles juste à la direction Voilà, alors en soit, cet événement était beaucoup plus impressionnant vu de l'intérieur que de l'extérieur Sur la deuxième glissade, on a vraiment eu l'impression que l'avion allait partir hors de la piste Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment eu l'impression que l'avion allait sortir de la piste Heureusement, ce n'était pas le cas Heureusement, on avait une grande piste à Pau Et c'est donc un événement qui pourrait devenir problématique sur une piste plus courte ou en tout cas moins large Raison pour laquelle je vous recommande de faire très attention quand vous pilotez un jour où il pleut A vraiment vous en tenir à ce que vous pouvez faire, à ce que vous êtes en capacité de faire Et si, par exemple, votre instructeur vous demande de changer votre point d'aboutissement au dernier moment Et que vous la sentez mal, soit vous faites une remise de gaz, soit vous demandez à votre instructeur Si vous pouvez conserver le point d'aboutissement original Je pense que c'est à Québec, on met au parc pour quitter On est en train de dire Merci aussi Allez bien Allez bien Merci Merci